Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Udyr Jungle, on est avec un Gangplank, une Kiana, un Jin, une Morgana, contre le Trindamer, Elise, Irelia, Katelyn et Blitzcrank. C'est une partie de qualif pour Platine 2. C'est la troisième, j'ai gagné la première, j'ai perdu la deuxième. Alors la première vous l'avez eu en vidéo, la deuxième je viens de la faire et je me suis fait un petit peu disrespect par le matchmaking. Il y avait un écart de niveau sur le matchup qui était incroyable. Toutes les lanes ont perdu parce que tout le monde était meilleur en face. Alors je ne sais pas pourquoi ils font ça, pourquoi il y a eu un tel écart sur la partie. Du coup on s'est fait roulé dessus, j'avais un mythe à 0.8, botlane 0.10, enfin bref. Bon peut-être qu'ils font ça des fois, ils mettent une game comme ça pour détecter les smurfs, je ne sais pas quoi. Putain là on aurait... Ok, MDR, ah bah. Non pas trop MDR en fait, du coup. Peut-être le Blitz on le tombe, ah non ? En vrai. Je ne sais pas, si je ne suis pas le seul à taper, on le tombe en fait. Bon bah super, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop honteux ce qui se passe. De la grosse merde en fait, on s'est fait full bait. Et moi j'ai suivi, je me suis dit bon maintenant qu'on y est autant y aller à fond. On se fait pisser dessus, en même temps la partie commence, je commence à raconter ma vie, je n'ai pas bien regardé. Il y avait un Blitz en face, c'était évident qu'il ne fallait pas y aller comme ça. J'ai été aussi bête que mes allées là d'y aller en mode tout va bien. En vrai je vais me faire réclater si je vais check mon bleu je pense. J'ai probablement plus de bleu à l'heure qu'il est. L'Elyse en face qui a pris un kill, je crois que le Platine 2 ce n'est pas pour tout de suite malheureusement. C'est assez triste. Du coup je vais devoir faire un début de partie un peu bizarre. Je vais essayer peut-être de commencer au raid, peut-être de prendre le stun direct et d'aller faire un gank ultra vite. Au top c'est un Trinda, il est en Flash Ghost, ça va être compliqué de le choper. Je suis un peu dingue là j'avouerai. Je vais déjà passer une partie pas très agréable. Bon en vrai je vais rush. Ok le coup de tourelle, Kiana, nickel, rien à dire. Putain mais c'est incroyable, pourquoi elle va sous la tour ? Je vais push. Bon cette partie je sens que ça va encore être quelque chose d'assez cocasse. Ok je la flame pour son coup de tourelle et je me prends la même, super. Nickel tout va bien. Bon bah j'ai pas de mana donc je sais pas trop comment je vais clean. Très très compliqué cette partie pour l'instant. Ok bah parfait. Parfait. Je sais pas trop comment on va pouvoir gagner ça. On est dans une merde innommable. Bon moi j'ai pris un kill mais bon bah 5-2 quoi. 5-2 avec un air de tilt collectif dans l'air. Ouais bon. Premier Drake c'est un infernal, je pense que ça va être déterminant. Si on arrive à avoir l'infernal on pourra peut-être faire un comeback. Sinon bah je crois que je vais devoir continuer à m'amuser un peu en platine 3 parce que ma promo ce sera pas pour tout de suite a priori. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre ça. Je peux même pas prendre mon item du jungler à mon premier back, c'est un peu scandaleux. Je suis archi deck elle se manque là qui y en a au mid là, je crois qu'il y avait clairement moyen qu'elle crève pas. J'ai encore mon bleu what the fuck ? Ils l'ont pas pris au début. Bah en vrai c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais essayer de pas trop me faire embêter ici. Par contre sans la tortue, c'est un peu compliqué de jungle, j'avouerais. Demande de l'adobot, il y a de la vision, ok. J'ai même pas le smite glacial. Ça va être très embêtant pour faire des choses sur les lanes, ça va être pas du tout. Je vais essayer de prendre le kérapater, ça serait bien. Là je vais jouer assez safe, je vais essayer de farmer. J'ai très très peur pour le mid qui a l'air de se faire complètement ruiner. Putain. Attention, il est ici. Non mais j'ai ping. C'est un foutage de gueule ou quoi là ? Putain, je ping danger quoi. Il devrait y avoir un... Un ping pour dire présence d'un ennemi. Putain. On a pas besoin de ça en fait là. Bon bah... Je sais pas trop comment on va pouvoir remonter ça. Là c'est un problème de communication, c'est très con mais... Bon, le top qui se fait péter. Par contre du coup... Je vais rush le drake, j'ai envie de dire mais... Même rush drake ou pas rush drake en fait, je sais pas trop ce qu'on va faire. Allez, normalement là ça peut... On peut pas le rater lui. Ok, ça c'est cool. Allez drake. On est obligé de rush le drake là. Je le tente en mode Archibaldi, je m'en fous. Je sais qu'ils ont la vision dessus mais en fait... Genre, on va essayer de le passer en force hein. Parce que sinon... Non mais... J'en ai vu hein. Faut m'aider maintenant. Ok, ça c'était très bien joué de la part de Kiana. Yes. De toute façon là c'était une prise de risque incontournable. Ça c'est très bien ça. Putain, j'ai même pas l'assist. Par contre là on a... Bah voilà, la prise de risque qui a payé. Qui était de toute façon j'avais pas le choix. On pouvait pas... Si on joue et essaye, ils font perdre la partie tout simplement. J'étais obligé de prendre un risque au bout d'un moment pour essayer de remonter les choses. Alors là ça va être urgent que je back parce que j'ai tellement pas d'items que je perds des points de vie incroyables dans la jungle et je suis très lent. Alors j'aurais pu partir en couture jungle mais bon. Je vais quand même aller prendre le gromp parce que c'est un camp très intéressant. Bah franchement en infernal ça n'est bien là. Allez, je vais pouvoir back. J'ai un timing back qui est correct. Alors j'aurais peut-être plus back un peu plus safe si la hélice veut venir m'embêter. Elle peut peut-être me choper. Je l'ai vu par là tout à l'heure mais je pense pas quand même qu'elle vienne me chercher jusqu'ici. Ok. Je vais prendre... Trash, j'aurais beaucoup aimé pouvoir prendre les bots. En vrai je vais les attendre. Je vais les attendre. C'est un peu chiant d'attendre comme ça mais ça va. C'est pas tant que ça plus que 10 gold et puis je rush au niveau du raid. Je pense qu'on peut remonter ça. Ça va être très très dur. Il faut juste que... En vrai la Kiana elle a l'air de pas trop trop mal jouée. Allez, je vais essayer de faire le mec archi sympa. On va essayer de booster les troupes au maximum. Alors j'allais dire... Est-ce que je rush le mythe pour la sécuriser ? Mais non, elle va quand même... Elle va quand même comprendre qu'il faut pas qu'elle reste sur la lane. Mais non. C'était évident qu'il y avait une 10 qui allait tomber dessus. Je sais pas pourquoi elle s'est pas barrée genre direct. Un peu frustrant parce que du coup c'est de la merde. Je pense qu'elle joue vraiment archi agressif. Ça peut être un parti pris. De toute façon pour Kiana c'est le gameplay qui est adapté au perso. Je vais essayer de venir choper le Tryndar. Il y a peut-être une 10 qui va être là, pas loin. Ok, il est sous tour. Allez, le stun qui sauve mon pote. Attention Elise. Ok, il veut que je l'aide à push. J'aurais pu prendre un chemin un peu plus rapide. Cela est vrai. Tryndar a lâché son ghost. C'est tout à fait juste. Peut-être qu'on va pouvoir prendre pas mal de plaques là. Ce serait bien. La Kiana, une fois j'ai l'impression qu'elle va nous faire perdre en fidant. Et puis la fois d'après j'ai l'impression qu'elle va nous carry en fait. Un petit peu bizarre. Je vais essayer de récupérer le Carapater. Il me faut absolument un bleu. J'ai presque envie d'aller check le bleu de la Elise. Ok, il n'y a pas de Carapater. Est-ce qu'il y a un bleu buff ici ? Non, non plus. Sans bleu je suis très exposé. Ce n'est pas évident. Là je n'ai pas grand chose à faire. Je ne peux pas trop battre maintenant. Le timing n'est pas spécialement intéressant pour moi. Je vais peut-être juste aller clear les Krugs. Et peut-être back quand même. Le fait qu'il y ait 1000 Carapater ni le bleu là, ça m'a mis un peu mal. Je vais peut-être récupérer le Trinda en vrai. Vraiment il n'a pas d'ulti. Est-ce qu'il reste sur la lane ? Allez, je ne sais pas s'il a un ulti ou pas. Je ne sais pas trop ce qu'a foutu mon perso là. Tu le récupères mon pote, je te le laisse. Je crois que je me suis complètement penché mécaniquement. Il est sérieux, il ne le prend pas là. Je suis archi triste. J'ai fait de la merde, je ne sais pas. Quand je suis passé à mon ours, je ne l'ai pas tapé. Genre j'ai vu mon perso faire une petite pause tranquille sur le fight. Du coup le stun n'est pas parti. Et je... Je vais faire ce que je peux. Il faut vraiment que j'aille avec eux au max. Mais je n'ai pas de farm. Et là j'ai perdu du temps au top. J'ai perdu mon flash à cause d'un problème mécanique. Si je n'avais pas fait de la merde à être en mode AFK. Je ne mets pas d'auto-attaque. Je n'aurais pas eu besoin de lâcher le flash. Ça me met vraiment en difficulté pour la suite. Non mais calme-toi Morgan. Si j'avais pu venir bot et vous aider, je l'aurais fait avec plaisir. Là j'étais occupé. J'essaie de prendre les bons choix. Je ne suis pas un joueur pro. Je ne fais peut-être pas les placements parfaits systématiquement. Il y a un drake des océans. Je vais essayer d'aller le faire. Là par contre ils sont archi pêche. J'y vais. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de me battre tout seul là. Pas très agréable j'avouerai. Bon il y a peut-être la Kiyana qui va pouvoir venir récupérer des trucs. Je le souhaite. Je vais venir avec elle aussi vite que possible. Je m'expose comme un débile. Je vais crever. Je ne sais pas trop ce qui se passe là. C'est de la merde. Irelia qui vient. J'avais voulu bien faire. Mais là il y a juste trop en fait. Je ne peux pas. Quand j'ai Chase pour aller mettre les... Putain. Quand j'ai Chase pour aller mettre les stuns. J'ai été tout seul. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop suivi. Alors est-ce qu'ils n'ont pas été réactifs. Ou juste ils étaient trop loin. J'aurais du mal à le dire là. Mais du coup ça rend les choses un peu complexes. Il faut que je retourne bot. Il faut que j'essaie de prendre le Drake. Je pense qu'on avait... Bon bah voilà. Je vais aller check le Drake. On ne l'a pas. C'est très chaud. Bon on est en infernal. C'est quand même bien. Je ne peux rien faire en vrai là. Je me balade. Je ne fais rien. Je n'ai pas de PV. Je ne peux faire face à aucun adversaire. Ils sont beaucoup trop faits. J'allais dire ça. Mais en fait Irelia je pense que je pourrais peut-être. J'aurais pu d'F mid. My bad. J'aurais pu l'empêcher de prendre la plaque. Ouais. Pas très bien. Il n'a pas très bien joué de ma part ici. Ok. Trindamere qui a apparemment encore utilisé ses utilitaires. Je vais essayer d'aller refaire un truc au top. J'aurais vraiment besoin de vie là. Je vais essayer de me régénérer au mieux. En vrai je vais prendre le smite. Je n'aime pas trop lâcher mes smites comme ça dans la jungle. Mais là j'avais besoin de PV. Je suis trop exposé. Même si je me prends une Elise ou un truc comme ça. Je suis dans la merde. Alors j'aimerais beaucoup aller au top. Mais il ne va quand même pas se faire bouffer là. Le truc c'est que je n'ai pas mon raid en fait. Il faut juste qu'il ne se batte pas le temps que j'ai mon raid. Parce que sinon je ne pourrais juste pas l'aider. Je ne sais pas à quoi ça sert que j'écrive ça. Je ne sais pas s'il a claqué l'ulti. On va vite le savoir de toute façon. Allez, c'est normalement là il est mort. Je ne vois pas trop comment il pourrait survivre. Il n'y a pas d'ulti. Ça c'est bien. Je le récup. Vraiment je suis archidec pour le fin de l'GP. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas juste en pot. Il avait juste à l'attente de secondes. Je revenais avec l'ulti. Et on le tuait. Mais je pêche ça. C'est compliqué. J'essaie de prendre les bonnes décisions. Mais c'est très difficile. Ouais, c'était très très mal joué de ta part. J'ai fait une pink là. C'est pas grave, ça arrive. Ok, j'aurais dû la mettre plutôt ici. Là où je suis en train de back. Je te laisse le kill, Diana. Prends-le. Ça c'est très très bien ça. Je continue à essayer de faire un taff efficace. J'allais dire malgré mon retard. Mais je commence à leur monter mon retard. Au farm finalement, je ne suis pas si mal par rapport à Elise. Elle, elle a pris beaucoup de kills. Le 1v1 va être très très compliqué pour moi. Mais je ne suis pas obligé de le prendre justement. Le 1v1. Je peux continuer à jouer autour de mes alliés. La Kiana est bien faite aussi. Le prochain moment très important, ça va être l'Infernal. Ah putain, j'allais dire que je vais venir. Compliqué. Kirapater, non ? Pas de news. Pas de news, pas d'infos. Là, Elise, à mon avis, elle a un stuff qui fait que je ne vais pas trop trop pouvoir la conteste. Peut-être essayer d'aller prendre... On sent qu'il y a un potentiel mécanique chez Kiana, ça c'est indéniable. Après, elle est morte beaucoup de fois, je pense qu'elle aurait pu esquiver. Là c'est con, j'aurais bien aimé pouvoir l'aider. Mais le timing n'était pas bon. L'important, c'est vraiment l'Infernal pour nous. Je vais revenir sur le Trynda. Je commence à avoir beaucoup de gold. Est-ce qu'il n'y a pas un Kirapater à récupérer ? Allez, j'arrive mon pote. Je prends juste ça. Go. Je sais que je suis vu. Bah ouais, c'est ça de mettre une heure à réagir mon petit GP. Je ne sais pas, chez King ça fait une heure et demie. GP, non ? Il va me la faire à chaque fois, celle-là ? C'est incroyable, le mec il n'en a rien à foutre. C'était free, mais large là. C'est con, j'aurais beaucoup aimé lui tomber l'ulti. Là je ne sais pas s'il l'a. Et là maintenant il y a le Drake qui va pop, je ne peux plus trop me permettre de rester ici. Je vais essayer quand même de grid un petit peu les loups là. Parce que voilà, encore une fois, quand on est derrière, on est obligé de grid pour essayer de remonter. Ok, il y en a qui prend les kills. Je reste prêt à peut-être aller l'aider si elle se prend quelqu'un. J'aimerais bien venir top, mais le GP à chaque fois il ne suit pas, il me laisse tout seul. Et je préfère rush le... Je préfère rush l'Infernal. Putain, il ne manque tellement rien pour le... Il ne manque tellement rien pour prendre la trinité. Je vais prendre de la race magique. Parce que... Ok, la Elise, elle n'est pas au timing Drake. La Elise est beaucoup trop fed, je suis obligé de prendre de la race magique. Je ne sais pas si je peux le rush, mais la Elise, elle est quand même... Elle vient vers la zone là. On est vu à 1000% là, il y a Elise sur moi. Je vais essayer d'aller avec la bot lane, mais en fait, il va juste se faire péter. Bah nickel, c'est un plaisir. Non, on ne se rend pas, non, non, surtout pas. Mais c'est juste que je ne comprends pas trop les déplacements de mes alliés. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent faire à chaque fois. Je me suis un peu fait paye par Kiyana, j'aurais pu juste courir en tortue. Mais bon, je ne sais pas, je pensais qu'elle allait balancer des bonnes shots. Mais juste, si tu veux, je n'en sais rien. Mais là, franchement, cette partie... Ce qui est con, c'est qu'en plus, en termes de kill, on n'est pas trop mal. Mais juste, les fights sont toujours archi bizarres. Le GP qui a un peu perdu mécaniquement à chaque fois, j'ai l'impression. Le Kiyana qui dive un Trynda sous ulti. Bon, le flash a été lâché sur Trynda mer, apparemment. C'est con, parce que là, si on avait pu avoir un deuxième infarable, on se mettait bien. Mais il continue à fight de manière assez bizarre. Moi, Elise, c'est un perso que je déteste affronter. Vraiment, pour moi, c'est horrible. Mais le GP, c'est un problème pour nous. Il joue n'importe comment. Pas très beau tout ça. On n'est pas sur du beau jeu, là. En vrai, je vais essayer d'aller prendre la tour botte. Ok, ils font le Herald. Ah non, non, c'était juste un devoir du blitz. On a un bon AD carry, par contre. Je maintiens qu'on peut gagner. Je suis trop con, putain. Il n'avait pas l'ulti, je pense. S'il a lâché le... S'il a lâché le Ghost. Putain, je ne savais pas qu'il n'avait pas l'ulti. Je n'ai pas réagi. Puis là, bien sûr, il va l'avoir. Comment je vais vouloir le dive. Putain, je joue comme une merde. C'est scandaleux. Je n'ai pas de mana. Je ne peux pas me battre contre Myrelia. Je peux venir, mais je vais juste crever. Ok, il me faut le mana. J'ai récupéré un bleu, trop bien. Allez, le Trynda, on le mange. Voilà. Petite temporisation du stun et de l'ulti. Le pire, c'est que moi, je suis bien en vrai. Mais bon, ouais. Ok, Blitz, mais... Elle est marante, ta vie. Bon, je fais de mon mieux pour essayer de remonter ça. Là, il faut qu'on fasse gaffe. On n'a pas de vision. Je pense vraiment qu'on peut la gagner. Mais c'est très, très dur. J'ai l'impression que... En fait, je dois surtout carry le GP qui fait n'importe. Le reste, ça va. Kiana, elle est... Bon, elle a un KDA un peu pourri. Mais bon, c'est une Kiana. Elle joue très agressif. Et elle a l'air d'avoir une bonne gestion mécanique. Donc, ça reste une énorme source de danger et de pression pour les adversaires. La Belt Lane joue plutôt bien. Et voilà. Bon, la Katelyn, c'est un peu fed, fidé en face. Mais en même temps, je ne les ai pas trop aidés aux bots. Et je pense qu'il y aurait fallu. Plutôt que je perde du temps sur le GP. Mais ça, je ne pouvais pas savoir que le GP, elle est puée la merde et que la Belt Lane était bonne. J'aurais dû investir mon temps sur la Belt Lane pour les mettre bien. Mais franchement, on peut le faire, je pense. Sur les Drake, on a un infernal partout. Moi, j'ai encore 3000 God. Là, je vais back, je vais prendre ma Trinité. Je raconte la vérité que c'est archi tendu. Je l'y vais, je ne les laisse pas tout seul, mais ça me fait archi peur. Très clairement. Ok, le stun qui passe. Ça, c'est nickel. Ok, Trinidad qui split au bot. Moi, je vais split au mid. Comme ça, chacun son truc. Ok, il prend une tour. J'en prends une. Je vais même essayer d'aller push encore plus loin. Ensuite, j'irai récupérer le Red et le Drake. Ok, je ne peux pas push plus. C'est trop dangereux. Je n'ai pas de vision. Il y a le Blitz. Je claque le Dewar d'ici. J'aurais peut-être dû le garder pour le Drake. Drake, 30 secondes. Ça va être un peu à chier comme timing. Il aurait fallu que je puisse back avant, en fait. J'ai 4000 Gold. C'est compliqué de prendre des objectifs avec 4000 Gold. Alors, j'y vais, mais par contre, il me faut de l'aide. Parce que là, je vais me prendre la Belt Lane avec. Enfin, la Belt Lane, ou en tout cas, ceux qui sont en bot. Je me suis dit qu'il pouvait peut-être se passer quelque chose. Je crois que c'était effectivement la bonne chose à faire. Ok, là, par contre, je suis 100% mort, je pense. Oh, quoi que. Bon, j'ai bien joué. C'était bien, ça. GP qui est sur un habit de confiance total. Bon, maintenant, on va suivre. Smite à 800. Ok, j'ai même pas eu besoin de smite. Ok, je voulais ping mes Gold. J'ai pas trouvé comment on faisait sur les raccourcis. Le GP qui va se faire niquer. Je vais arriver juste trop tard, à mon avis. Ça, c'est un peu le classique. Est-ce que je fais quoi ? Je fais un clean ? Attends, il faut que je prenne les bonnes décisions. Là, je peux plus trop me battre parce que j'ai beaucoup trop de Gold. Là, ce serait complètement con d'aller prendre des fights. Je vais juste faire un petit clean. Allez prendre les loups. Je prends mon niveau 15. Franchement, ça va. J'ai des alis qui jouent bien. Moi, il y en a d'autres. On n'est pas trop aidé. Surtout le GP. En fait, la Morgana, elle a très très bien suivi. Là, c'était très très propre. Je vais donc prendre la trinité. Je vais prendre le bout du rouleau. Et je pense que je vais rush déjà l'item là. Et ensuite, je prendrai de l'armure pour le Trindamer qui joue quand même très agressif. Peut-être que je pourrais aller split bot en vrai. Ou alors, on peut peut-être tenter le Nash. Je ne sais pas. J'ai un peu du mal à voir là ce qu'il faut faire. On n'a plus de vision sur les adversaires. Je crois qu'il y a un Carapater. Je commence à avoir des gros gros dégâts. Allez, là, je vais venir avec eux. Le Trindash, normalement, je le bouffe ultra vite. Ok, il n'avait pas d'ulti. MDR. Ok. Je vais essayer de tomber sur la Katelyn. Ok, ils ont plein de wards. Je vais essayer de déward. Attention, tu n'es pas toute seule, la petite Kiana. Ok. Bon, j'ai protégé mon allié. Ah non, je dis ça, mais non. Elle est tombée, Kiana. Là, on est en train de remonter la game. Et bien, on a repris l'avantage sur le KDA. Enfin, les kills globaux, quoi. Dommage que je n'ai pas pu terminer mon item de jungle. Ça aurait fait un gros DPS en plus. Smite à 850. Il ne faut vraiment pas que je le rate. Ok, c'est pas mal. Je pense que je vais faire un mini clean au top. Et je vais aller acheter mon item. Ok, il y a un raid à prendre en face. Je vais laisser le farm au Jinx. Bah franchement, cette partie, c'est quelque chose. Mais je suis très très content. Parce que je... C'est pas facile, mais je pense que je fais de mon mieux. Et en même temps, j'apprends beaucoup. Je vais plutôt prendre de la vie plutôt que de l'armure. Je le prendrai juste après. Bah, je vais aller récupérer le raid quand même. Le Trynda, en vrai, il est mauvais. Heureusement, parce que s'ils avaient un bon Trynda avec eux, ça aurait été très problématique. Et le GP n'est pas très bon chez nous. Mais le Trynda en face, il est un peu... Il est un peu flingué aussi. Donc au final, c'était un peu un combat d'infirmes au top. Allez, on a le Nash. Il faut en profiter pour prendre des objectifs. Je vais essayer de me diriger vers la top lane, moi. Peut-être le mid, en vrai. Si je peux prendre un niveau mid. Ok, là, il y a... Bah, maintenant, en fait, la Elise, je l'explose, littéralement. C'est de la merde que j'aille là-haut. Là, je suis pas bon sur mes prises de décision. Je me déplace et je fais rien de mon temps et de mon Nashor. Ok, par contre, là, je vais pouvoir récupérer ça. Attention, GP, ça va tomber sur toi. Je viens l'aider. Ok, ça, c'est très bien. Ça, on tombe très très vite, la tour. Bon, peut-être l'inib qui va tomber avec. On a une Irelia qui vient. Il faut faire attention aux blitz. Il peut faire très mal. Ok, back. G, 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 P. Drake, 50 secondes. Alors, je crois que la luminosité de la cape doit devenir un peu dégueulasse, parce que le jour tombe peu à peu, mais je peux pas aller allumer la lumière. Bah, désolé. Je m'en rends compte, mais là, je suis occupé. Est-ce que je peux aller au mid ? Ça me plairait beaucoup de pouvoir tomber une petite tourelle. Ok, Kelsin qui a pris un ange gardien. Quelque part, moi, ça m'arrange. Ça lui fait du DPS en moins. Je vais essayer de prendre toute la valeur ici pour ne rien laisser en face. Et de rush le Drake. Je suis en train de me mettre très bien, finalement. La Elise est vraiment fed, mais finalement, elle m'embête pas tant que ça. Sur le farm, je suis en train de l'éclater. J'ai quand même un bon KDA. Je suis à 8-2. Ok, on va des ward. Allez, on prend ce Drake. Vraiment dommage que j'ai raté l'Infernal tout à l'heure, alors qu'il y avait moyen de le prendre. Je me rappelle que c'était juste mal géré de la part de la team. Alors, j'ai très envie de flushing le blitz, mais j'ai pas assez de vision sur le reste. J'avais très envie de flushing à travers le petit mur, là. J'aurais pu le tuer instant. Mais je ne savais pas les alliés qu'il avait à proximité. Et ça aurait été une belle manière de crever comme une daube. Dans le doute, je me suis abstenu. Qu'il y en a qui prend le bleu, ça ne me dérange pas plus que ça. Il faudrait juste qu'elle en fasse quelque chose. 2500, je pourrais avoir le Clec du Mort. Je pense que je vais partir là-dessus dès que possible. Pour l'instant, j'essaie de garder un oeil sur les fights, mais je ne me dirige pas trop vers des confrontations. Je veux vraiment finir mon stuff au plus vite. Kiana, là, quand je la vois au milieu de tout le monde, elle me fait archi peur. Après, ça peut donner quelque chose. D'ailleurs, il aurait fallu que je sois avec eux, mais je ne pensais pas qu'ils allaient prendre le fight ici. Ok, j'ai ma plaque du mort. Je vais juste clean ça et je vais back. Archidec ne peut pas avoir récupéré le gros sebeer. Je pourrais même push en vrai. Allez, je back. Sinon, je vais me retrouver à fight avec 3000 gold encore et ça ne va pas du tout. Je prends ça, ok. Là, on m'offre du farm sur un plateau d'argent, très clairement. Voilà, là je back. Il y a un bleu à prendre. En fait, le problème, c'est que de proche en proche, il y a toujours des machins à récupérer. Alors là, je ne suis pas du tout avec eux, mais ils arrivent à faire des trucs bien, je n'ai rien dit. Forcément, c'était de la merde. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu y aller à tout prix, là. Alors, c'est peut-être moi qui ne suis pas bon, là. En vrai, je fais back parce que là, c'est... Ok, j'ai le cul sur une ward. Je vais récupérer ça, je vais essayer de mettre de la pression. De toute façon, on ne peut plus fight, donc autant mettre un tout petit peu de pression sur les lanes. Back ici, tranquille. GP, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait toutes ces prises de fight sans moi, là. Alors, peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur. C'est chacun libre d'apprécier. Moi, je suis niveau 18, je suis presque full stuff. J'ai un farm de malade. Ils sont niveau 15, ils n'arrêtent pas de fight. 14, je ne sais pas trop pourquoi. Ouais, ils fight avec moi, on est ruine, vraiment. What ? C'est Télis tout seul, ça ? Voilà, par contre, je ne comprends pas. Je vais allumer la lumière maintenant que je suis mort. Bon, je suis archi déçu. Moi, j'étais en train de me mettre trop bien dans ma partie, là. Je commençais vraiment à me sentir strong. Et, ouais, 900 AP. Là, en fait, j'ai peur qu'ils aient un H. Je ne pensais vraiment pas à me faire un stand. Je pensais que j'étais allé la stun et elle allait l'exploser. J'ai le bout du rouleau qui me fait de la race magique. J'ai normalement, là, de quoi faire beaucoup de choses. Bon, elle est fed aussi, elle est full stuff. Mais je pensais vraiment que je pourrais ne pas me faire one shot comme ça. Bon, moi, je pense que c'est mal joué de ma part. Simplement, ils me font archi peur. Je vais essayer d'être là à temps, mais ils fightent sans moi, là. Bon, le Trinda qui tombe, ça, c'est une très bonne chose. Il faut juste shotgun Elise, en vrai. Vraiment, hein. Ok, mon perso qui s'arrête, génial. Parce que j'avais écrit droit à Elise et qu'elle n'est plus là. Ok, s'il vous plaît. Putain, j'aurais tellement pu la sauver. Allez, go. Bon, ben, on va s'en sortir, hein. Je suis très déçu de m'être fait éclater à ce point par Elise. Bon, c'était une erreur d'impression de ma part. J'ai bien vu qu'elle était complètement fed, mais je m'attendais à pouvoir tanker un peu plus. J'ai juste sous-estimé son perso. C'était juste une petite erreur. Au final, ça ne devrait pas trop compromettre la suite des choses. On a un drag, 50 secondes, un océan. Bon, un océan, à ce stade de la partie, ça ne change plus grand-chose. Je vais avoir le full stuff. Il faudrait que j'arrive à prendre... Ah, mon raid a été pris. Je vais rush le drake. Il faudrait qu'on arrive à faire des... Que moi, j'arrive à faire des kills sur des cibles isolées. Alors, encore une fois, l'espèce de bait chelou, là. Ça serait bien qu'on soit tous là. La Morgonash, je ne sais pas ce qu'elle fait. Ça ne me plaît absolument pas, pour être franc. Je n'ai pas de smite, par contre. Les deux. Allez, on va voir s'il n'y en a pas d'autres qui peuvent OS. Ah, bah, chacun son tour. Chacun son tour, les potes. Et triplés ennemis, what the fuck. Mais ils sont où, les autres ? Où est ma team à l'aide ? Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Putain, je me suis arrangé pour prendre le drake pour éclater le perso faid en face. Et je ne sais pas, tout le monde est mort chez moi. J'avoue que j'aurais dû cancel tout de suite le faid du drake. Ça, je reconnais volontiers. En vrai, s'ils veulent me chase, on peut. On peut s'amuser, les potes. J'ai juste 632 de blue speed. Après, j'ai ça, je n'ai rien. Mais si vous voulez perdre du temps comme ça, NP. J'aimerais bien récupérer le bleu, peut-être. Mais je ne pourrais pas. Il vaudrait mieux que je def. Et que je tempo. C'est du grid, mais ça passe. J'aurais pu me faire punir là-dessus. Je vais back pour acheter... L'élixir qui me fait du rox. Là, si on va tous au top, on peut prendre la tourelle. Ou alors, moi, je vais split. Je n'ai plus besoin de prendre 2 farms. Je suis full. Mais là, ils n'arrêtent pas de... Je ne sais pas, il me faut archiper. Moi, je venir avec eux parce que je ne veux pas les laisser tout seuls. Là, on ne peut plus se permettre de laisser des alliés faire des moves en solo. Et se faire punir comme ça. Je vais essayer d'aller choper l'inhib en solo. Moi, je peux me le permettre parce que j'ai énormément de movespeed. Les autres, il faut qu'ils jouent ensemble. Et ensuite, il faut vite que je sois prêt à revenir avec eux. Pour ne pas les laisser tout seuls. Elle est go, la Katelyn là, s'il vous plaît. Je suis tout seul, putain. Je ne fais rien. Ok, le cocon esquivé. Ça, c'est très bien. Si on se retourne, on peut faire des trucs en vrai. Je ne sais pas. J'ai un peu peur, là. Moi, je ne sert à rien dans un cas de figure comme ça, encore une fois. Il y en a, oui. Peut-être Shotgun Elise. Le petit coup qui va bien. Ok, ça, c'est excellent, ça. Allez, go. Peut-être mon pentakill, pentakill, pentakill. Putain ! Je pensais taper plus vite et pouvoir me mettre en bouclier. J'ai mal joué, là, encore une fois. C'est très, 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 très mauvais de ma part, ça. J'avais moyen de tuer les deux, de ne pas crever. Je n'ai juste pas pris mon temps. J'aurais pu soit les tuer en gérant mieux, soit aller au top. Putain, vraiment, là, on pouvait finir. Il y avait juste à faire un tout petit peu moins de la merde. Il me fait peur, le jean. My bad, là, 100%. C'est moi qui ai mal joué. Bon, il y avait aussi le petit grid du pentakill. Je reconnaîtrais que j'avais bien envie d'aller chercher les kills. Mais j'aurais juste pu me barrer. Je faisais un coin de jungle, je me mettais full PV. Et j'allais ruiner la top lane, vraiment, là. Allez, je reprends mon élixir. Je vais rush le raid. En vrai, c'est presque chiant que c'est moi qui ai pris les kills, parce que je n'ai pas besoin de gold, en fait. J'aurais préféré que ce soit sur nos alliés. On a le drake ancestral dans pas longtemps, 50 secondes, et le nasher qui va arriver en même temps. Je vais voir s'il y a un bleu à prendre. En vrai, il faudrait limite... C'est un peu con, mais ça serait presque pas mal qu'ils y aillent sans moi. Comme ça, moi, je push en même temps, en fait. Je fais du split. Allez. Je n'ai pas de vision. Je vais peut-être me faire catch. Mais... Je n'ai pas mon flash, 20 secondes. Il faut bien que j'ouvre les yeux sur la map, là. Je suis tellement... Non, mais... Pourquoi ils viennent tous ? Je ne vais pas mettre en mage, parce que... Putain, ils sont tous sur moi ? Je me dis, c'est nickel, comme ça, la team fait le drake pendant que je split. Et il se passe quoi ? Ils sont tous là, immobiles. Mais c'est incroyable, ça. C'est dingue. Je me suscite pour qu'ils fassent le drake. Ils ne font rien. Ils ne défendent même pas le nash. Ils pouvaient prendre le drake et défendre le nash. Ils sont restés à rien faire pendant 20 secondes, là. En vrai, là, on est dans la merde. C'est incroyable ce qu'il vient de se passer, là. Il y avait drake pour nous, ensuite, ils allaient au nash et il n'y avait pas de souci, quoi. Mais non. En vrai, je ne sais pas trop comment on va finir. Je n'ai aucune confiance dans ma team, là, vraiment. Je suis complètement entité de ce qu'ils font. Vraiment, ça me rend dingue. Ok, le blitz, on lui tombe dessus, on le tue. J'annonce. Moi, je le rush. Il faut qu'on le prenne. Ça va nous mettre tellement bien pour la suite. Ensuite, il faut qu'on prenne l'ail ease. Putain, le stun qui n'a juste pas eu le temps de passer. Ok, on gagne là-dessus. Bah, GG. Allez, je vais rush top cette fois-ci. Je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Comme ça, je me régène en plus. Bon, il fallait... Je ne les suis pas encore une fois, je n'ai pas confiance. Je préfère assurer la win en prenant inhib. Je dis ça, mais... Ouais, moi, je préfère me dire... Allez, je défonce Tourelle, Nexus et tout. Bon, c'était le tête de la merde. Je pense que j'aurais dû aller prendre les kills avec eux, là. Plutôt que de faire de la merde. Là, j'ai mal joué, putain. C'était mauvais, ça. J'avais juste à être avec eux, on finissait. J'ai juste été très très nul. J'avoue que je ne comprends pas tout leur choix. Est-ce que j'aurais une opportunité de la choper, la quête ? What ? Je suis pas... Je sais pas. Je fais des erreurs de merde. J'ai un jeu qui est globalement plutôt bon. Bon, en tout cas, si je la perds, je considérais que je m'héritais pas de la gagner parce que j'ai fait trop d'erreurs. J'ai un jeu qui est globalement bon et des fois, je fais des erreurs de merde. Je me dis, non, moi, je dois la one shot. Mais, en fait, non. Elle me met tellement de dégâts. Je suis habitué à être plus en avance par rapport aux autres champions que ça. Là, on arrive à un stade de la partie où ça devient tellement rare, les parties qui durent jusqu'ici, que je fais des erreurs parce que je gère mal, en fait. Alors que là, en fait, j'ai perdu du temps sur le top. J'avais juste à venir aider mes alliés. J'aurais pu défoncer les champions ultra vite. J'ai des dégâts monstrueux. Et je me suis dit, ils vont s'en sortir, ils vont pas crever. En fait, ils ont réussi à mourir, je sais pas trop comment. Du coup, on finit pas, c'est très frustrant. Vraiment, si on perd ça, je suis fou. La Morgana qui se donne. Mais là, Catherine... Ok, elle ne s'est pas donnée, elle a bait et c'est très bien. Là, par contre, je pense que cette fois-ci, on finit vraiment. GG les potes. Oh, c'était éprouvant cette partie. Allez, on va essayer d'y arriver. On va venir avec eux. J'arrive à peu près à 400 000 km à l'heure. Et ça dure combien de temps, son stun, en fait ? Allez, heureusement que j'étais vraiment prêt à lâcher le stun immédiatement. Putain, la L.I., c'était un énorme problème. Sur cette partie... Heureusement que j'ai un perso qui peut vraiment mettre un stun sur les gars ultra dangereux comme ça. Mais putain, c'était difficile. En tout cas, c'était une partie magnifique, malgré mes petites erreurs, malgré mes mates qui ont fait parfois de la merde, mais qui ont aussi parfois vraiment bien joué. Partie très dure, partie très dure, j'ai bien appris. Et je passe donc Platine 2 là-dessus. Je ne sais même pas à qui mettre l'honneur. Je vais dire un calme imperturbable à Jean, un peu au pif comme ça. Mais je trouve qu'il a quand même plutôt bien géré. Et donc, c'est le passage en plate 2 qui fait plaisir. J'avouerai que j'en ai douté. Cette partie, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, la vache. J'ai un S. Je pense qu'il est quand même mérité dans l'ensemble. Ok, bon, ça se flame en face. Franchement, si on regarde les stats, j'ai clairement été excellent sur la partie. Mais si je regarde mon ressenti sur mon gameplay, je trouve que j'ai globalement un gameplay qui vaut largement le Platine 2, si on le prend de manière globale sur la partie. Mais parfois, je fais des conneries, genre silver. Typiquement, la fois où je suis mort contre Katelyn, là, c'était de la pure merde. À la fin, quand je continue à taper la tourelle alors qu'on pouvait finir, et j'ai laissé mes potes crever, parce que je me suis dit qu'ils vont s'en sortir, mais en fait, non. Donc, je trouve que globalement, j'ai un bon gameplay qui se dirige peu à peu vers un niveau diamant. Mais j'ai encore parfois des moments où je fais de la merde, juste sur des actions. Mais je prends une décision complètement flinguée. Et il faut juste que j'arrive à combler ça, à progresser encore un peu là-dessus, et je pense que mon niveau va bien monter. En tout cas, le Platine 2 est fait, ça fait plaisir. On va rush le Platine 1, enfin, on va rush, non, je ne rush pas spécialement le Halo. Je prends mon temps, je joue des persos un peu variés, même parfois des persos sur lesquels je ne suis pas à l'aise. Mais comme j'essaie toujours de faire de mon mieux, le Halo monte petit à petit. Et là, sur les trois gammes de Kalif, j'en ai deux où j'ai vraiment bien Kary avec Udyr, et une où la partie était claquée au sol. Bon, écoutez, fin de cette vidéo, c'était vraiment une partie très intéressante. Je suis content d'avoir pu vous la filmer. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt.